Bonjour et bienvenue à ce 85e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo prise un jour où le ciel était assez blanc. C'est une photo prise à Jakarta et on va essayer d'en faire un noir et blanc un peu punchy. Je referai la même retouche avec Darktable, enfin j'essayerai en tout cas grâce aux membres du forum darktable.fr qui m'aident en me donnant, en expliquant un peu comment faire à peu près la même chose. Je pense que je pourrais refaire à peu près la même chose avec Darktable, comme ça, ça permettra de faire des cas concrets Lightroom et Darktable. Mais là on est sur Lightroom donc on va travailler là dessus. D'abord je veux rattraper le ciel. Alors on voit que là c'est très clair d'accord et on voit que là c'est plutôt foncé. Vous allez voir que ça va être très pratique pour nous. Alors on va se mettre en noir et blanc et pour rattraper le ciel, il y a un truc qui est génial, je vous l'ai déjà montré. C'est pas fait pour mais ça marche super bien, c'est la correction du voile. Donc vous voyez que là j'ai bien rattrapé mon ciel. Ensuite si derrière je rajoute un peu de clarté, alors là on dramatise énormément, c'est ce que je cherche à faire. Donc voilà quelque chose à peu près comme ça, ça me va bien. Alors on voit que sur les personnages c'est devenu n'importe quoi mais ça on va le régler. Alors tant que j'y suis, lorsqu'on fait ça on ramène beaucoup de bruit. Donc là je vais simplement ici corriger le bruit. Donc ça va devenir un peu plus cotonneux. Voilà c'est parfait, c'est ce que je cherche à faire. Et tant qu'on est dans le ciel, je vois ici un petit oiseau qui est là, qui n'a rien à y faire. Je vois un lampadaire qui est là, qui n'a rien à y faire. Donc là je suis dans la correction des défauts d'accord. Et je vois éventuellement une petite tâche là, je ne sais pas si c'est qui attire un peu mon oeil, je ne sais pas pourquoi. Je vais simplement la virer par là. Voilà donc ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper un peu du personnage et du socle et on va prendre un pinceau de retouche. Je vais appuyer sur haut pour voir où est ce que je passe. Et vous voyez que là j'y vais comme un bourrin. Voilà très bien. Allez à l'intérieur. J'y suis allé comme un bourrin sur toute la zone et je vais simplement utiliser ici le masque de gamme luminance pour maintenant dire je ne veux pas sélectionner les tons clairs. Donc là ensuite le lissage je vais le descendre puisque là ça sera quelque chose je dirais où les traits vont être assez marqués. Et je descends ici et vous voyez comme par miracle ici la zone de sélection qui est en train de se réduire. Alors là on la réduit un peu trop. Donc voilà quelque chose comme ça. Et vous voyez que là ici il en reste sur le côté. Pas de souci je vais appuyer sur alt. Je suis en masquage automatique. Donc là j'efface ces parties là et comme je suis en masquage automatique ça ne débordera pas là sur le bout du cercle. Et vous voyez que là j'ai sélectionné que la partie qui m'intéresse. D'accord j'appuie sur haut et là je vais simplement réduire la correction du voile. Donc vous voyez que j'annule l'effet dévastateur entre guillemets de la correction du voile. Éventuellement ici je peux rajouter un peu de clarté pour que ça soit plus métallique. Je peux monter peut-être un peu les ombres comme ceci. Voilà. Et est-ce que je monte un peu les hautes lumières ? Ouais un peu. Voilà. Donc là j'ai récupéré ce que je voulais au niveau de mes personnages grâce à ce masque de gamme qui je vous rappelle est dans les versions cc de mémoire. Qu'est-ce que je veux faire encore ? Je veux rajouter un peu de vignettage. Allez. Priorité des hautes lumières. Hop. On rajoute un peu de vignettage pour dramatiser un peu tout ça encore plus. Lui j'aimerais que sa tête soit un peu plus claire. Donc je vais ici simplement mettre un petit filtre et augmenter les ombres. Voilà. Quelque chose comme ça. Très bien. Et puis là ici cette zone là est un peu claire pour moi. Donc je vais ici prendre un filtre radial et je vais prendre simplement cette zone qui est ici. Là quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Et je vais simplement ici baisser un peu l'exposition. Vous voyez pour ramener que ça soit un peu plus sombre. Voilà. Quelque chose. Quelque chose comme ça. Ça me va pas mal. Là je trouve que j'ai pas assez de texture. Donc je vais prendre ici la correction des défauts et je vais simplement passer ici un peu comme ça. Voilà. Là cette zone là j'aimerais qu'elle soit un peu plus texturée et je vais aller prendre une zone assez texturée dans ces eaux là. Voilà. Donc là vous voyez j'ai rajouté de la texture. Alors je peux ici avec l'opacité décider d'en mettre moins. Donc je vais en mettre un peu. Voilà. Pour que ce soit un peu visible. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça me va pas mal. Ensuite ici j'ai des points un peu blancs. Donc là c'est pareil. Je vais faire un grand rond là comme ça. Et je vais aller chercher de la texture un peu à côté qui se trouve par là. Imaginons. Et je vais simplement ici régler l'opacité un peu plus forte. Voilà. Vous voyez. Donc là j'arrive à le cacher complètement. Ce petit truc blanc. Alors je vais régler. Voilà. Comme ça ça me va bien. Là il y a un petit bug d'affichage mais ça disparaît. Ça disparaît après. Vous inquiétez pas. Et là je suis peut-être un peu blanc aussi. Donc là je vais aller chercher un bout de texture qui est dans ces coins là. Là ici c'est un peu blanc aussi sur le coin. Donc là je prends un petit radial. Et je vais ici quelque chose comme ça. Et je vais simplement réduire les hautes lumières. Voilà. Bah écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai fini. Je suis... C'est le résultat que je voulais obtenir. Non. Il n'y a plus grand chose. Alors on pourrait ensuite mettre des radiales par-ci par-là pour augmenter un peu. Réduire un peu un truc. Je pense qu'il faut peut-être ici... Je me demande si j'ai pas un peu d'aberration. Puisque j'étais en contre-jour. Donc je dois en avoir forcément. Supprimer l'aberration chromatique. Ouais. C'est mieux comme ça. Voilà. On se fait un petit majuscules pour voir la différence. Donc ça c'était avant. Attendez. Hop. Ça c'était avant. Et ça c'est après. Ouais. Donc vous voyez qu'on a réussi à ramener quand même beaucoup de structures. Beaucoup de matières. Dans quelque chose qui n'en avait pas beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous rappelle que ça j'essaierai de le refaire sur Darktable avec l'aide des gens du forum darktable.fr. Histoire d'aller un peu plus loin là dans les 5 vidéos que j'ai fait. Et d'essayer de faire des exemples un peu plus concrets. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501